Il s'agit de l'événement politique le plus important pour le peuple chinois, c'est-à-dire la session de l'APN, qui est l'Assemblée Populaire Nationale de Chine, l'organe législatif suprême, et la session de la Conférence Consultative Politique du Peuple Chinois, qui est l'organe consultatif politique chinois. À l'ordre du jour de ces deux sessions, figurent plusieurs éléments, dont le plus important et le plus attendu, est le rapport d'activité du gouvernement qui sera présenté par le premier ministre à toute l'Assemblée. Les médias internationaux accordent une place importante à la couverture médiatique des deux sessions en Chine, en témoignent le nombre d'accréditations accordées à ce jour par les autorités chinoises pour la couverture de cet événement majeur. Les chiffres donnent à peu près plus de 3 000 accréditations accordées jusqu'à ce jour à des journalistes pour la couverture des deux sessions. En 2023, dans le cadre du programme de formation du Centre international de presse et de communication de la Chine, j'ai eu l'opportunité de participer et de couvrir les deux sessions. Nous sommes donc allés au Grand Palais du Peuple et j'ai pu constater une diversité dans la composition de l'Assemblée de la Chine. En effet, au sein de cette Assemblée, toutes les couches de la société chinoise sont représentées. L'autre fait majeur qui témoigne de la force de cette Assemblée est qu'elle traduit le fonctionnement de la démocratie de la Chine à travers la participation du peuple à la gestion de la chose publique. C'est un exemple qui prouve que la voie du développement doit inclure toutes les couches de la société afin de pouvoir produire des résultats. Je pense que la Chine l'a assez bien expérimentée et cela peut être un exemple pour les pays africains et autres. La Chine l'a assez bien expérimentée – Sous-titrage FR 2021